C'est préférable de se préparer à l'allaitement. C'est la raison pour laquelle, en tant que sage-femme, je recommande vivement aux mamans d'aller consulter une sage-femme. La condition sine qua non pour réussir son allaitement, c'est la motivation, mais la motivation de la maman. On n'allaite pas pour faire plaisir aux conjoints ou à d'autres personnes. À part ça, oui, il y a un petit kit qui peut être nécessaire. Prévoir malgré tout des petits biberons à la maison, éventuellement des petits coussinets d'allaitement et des petits bouts de seins en silicone. Le coussinet d'allaitement, ça ressemble un peu à ceci. Ce sont des petits coussinets que vous allez utiliser pendant toute la durée de votre allaitement pour éviter de tâcher vos sous-vêtements, votre soutien-gorge du moins, et votre haut. La maman doit être confortablement installée, bien pensée à caler le bas de son dos, son avant-bras aussi. Et en revanche, au niveau du bébé, c'est plutôt le ventre du bébé contre la maman, la tête bien dans l'axe du sein. L'enfant va prendre le maximum de la réole et pas simplement que le bout de sein. Et puis vérifier aussi quand même que le nez ne soit pas obstrué. L'allaitement, c'est quelque chose avant tout de naturel. Donc, si l'enfant a un poids normal, c'est à la demande. Donc, instaurer l'allaitement à la demande, ça veut dire être attentif aux besoins de son bébé. Et dès que le bébé commence à s'éveiller et à montrer certains signes, lui proposer le sein de la maman. J'ai vraiment trouvé que ça me rapprochait de mon bébé, que ça me donnait vraiment un lien particulièrement fusionnel. Et même si par la suite, j'ai alterné aussi avec le biberon, je gardais pendant un certain temps l'allaitement, juste pour le contact mère-enfant simplement. Sous-titrage ST' 501